Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 2 mars et nous continuons donc à méditer dans le livre d'Apocalypse et nous parlons bien sûr des sept sceaux. Et aujourd'hui, nous arrivons au sixième sceau dans l'Apocalypse, chapitre 6, verset 12 au verset 17. Je regardais quand l'agneau ouvrit le sixième sceau et lui, un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devient comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on enroule et toutes les montagnes et les îles furent écartées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous loin de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. En effet, le grand jour de sa colère est venu et qui peut résister. Nous arrivons donc à la fin d'une époque, à la fin de toute chose, ici avec le sixième sceau. Vous allez voir qu'avec les sept, quand nous arrivons à la fin des sept, sept trompettes, sept coupes, sept sceaux, nous arrivons à la fin de quelque chose. Et vous allez voir qu'avec le septième sceau, il y aura donc l'annonce des sept trompettes. Le chapitre 7, c'est un chapitre magnifique qui doit être étudié vraiment à part, avant même d'étudier le septième sceau. À la fin de ce chapitre 6, et je vous rappelle que nous n'organisons pas l'Apocalypse en chapitres, d'ailleurs aucun livre de la Bible ne devait être organisé en chapitres, car les chapitres ont été introduits des siècles après. Il n'existait pas dans le texte, et donc ça peut être trompeur de penser qu'on peut diviser le livre en chapitres, comme d'ailleurs beaucoup de personnes le font. Nous devons le diviser dans les sept parties qui sont proposées par la Révélation, et pas par les chapitres. Parce qu'on voit bien que les sceaux ne sont pas encore finis, qu'au chapitre 7, ils vont donc ouvrir un genre de parenthèse pour parler de l'Église, de l'Église militante et de l'Église qui a déjà triomphé. Ici nous sommes dans le sixième sceau, c'est très curieux de voir qu'il y a deux groupes de six ici, déjà trois parce que c'est le sixième sceau, après il y aura six parties de la création qui vont être touchées, et aussi six catégories de personnes qui vont donc être incluses dans ce texte du sixième sceau. Donc six éléments de la nature et six catégories de personnes pour le sixième sceau. Et nous trouvons bien sûr six, six, six. Le six c'est donc un chiffre qui parle de l'humanité, qui parle de l'homme, comme nous allons voir, quand nous allons étudier la bête. Du chapitre 13, mais c'est encore loin. Ce qui est très intéressant ici, c'est de voir ce qui va se passer avec les éléments de la nature et comment les six catégories de personnes vont se comporter. Je voudrais lire d'autres textes qui vont dire la même chose, surtout dans l'Ancien Testament et dans le livre de Matthieu. Dans Amos chapitre 8, verset 8, Le pays, à cause de cela, ne sera-t-il pas ébranlé et tous les habitants ne seront-ils pas dans le deuil ? Le pays montera tout entier comme le Nil et se soulèvera et s'affaissera comme le fleuve d'Égypte. Donc on voit ici le tremblement de terre, ce qui va se passer ce dernier jour. C'est ce grand tremblement de terre. Donc on voit la terre qui se soulève et la terre qui s'affaisse comme les vagues du fleuve d'Égypte, nous dit le prophète Amos. Dans Joël chapitre 2, verset 10, Donc on voit ici ce que Jean a vu aussi dans le livre d'Apocalypse. Je vous rappelle que nous lisons l'Apocalypse en lisant les autres livres de la Bible, notamment l'Ancien Testament. Dans la fin de toute chose ici, nous voyons qu'il a un effet. Il a d'ailleurs la terre qui souffre beaucoup avec ce grand tremblement de terre. Il a un problème avec notre étoile. Ensuite, la lune qui dépend en fait de la lumière de l'étoile. Il a les autres étoiles aussi de la galaxie et de l'univers. Et bien sûr, l'atmosphère au-dessus de la terre qui va se rouler comme un parchemin. On voit que tout ce qui se passe en dehors de la planète va jouer bien sûr sur la planète et sur ce tremblement de terre, mais aussi sur l'atmosphère autour de la terre qu'il appelle ici les cieux. Et bien sûr, avec ce tremblement de terre, les îles et les montagnes vont disparaître, vont être aplaties. C'est un peu la vision d'Amos avec la terre qui se soulève, qui s'affaisse, se soulève, qui s'affaisse. Et donc, on voit bien qu'il y a une destruction qui va des étoiles jusqu'à la planète où nous habitons. La catégorie de personnes, je peux lire aussi dans Matthieu 24-29, là c'est Jésus qui parle aussitôt. « Après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. » Oui, parce que s'il n'y a pas de lumière venant du soleil, il n'y a pas de lumière pour la lune non plus. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Là, c'est Jésus qui parle et c'est la même chose que j'en dis, c'est la même chose qu'Amos et Joël disent aussi. Donc, on voit bien qu'il y a un genre de changement total qui va de la planète aux étoiles ou des étoiles à la planète, un bouleversement total. Comment les gens vont se comporter devant une telle catastrophe ? Et c'est là où nous allons trouver les six catégories de personnes. Il a des rois, ensuite des princes, les chefs militaires, les riches, les gens riches, les gens qui sont forts, les forts, et ensuite les libres et les esclaves. Donc, ça va de sa majesté jusqu'à monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire c'est toute la population de la planète. Comme le chapitre 7 va parler de l'autre partie de l'humanité, nous restons ici avec ces personnes qui vont du roi ou de la reine jusqu'à monsieur et madame tout le monde. Donc, il a six catégories. Comment ces gens vont se comporter en voyant ce qui se passe dans l'univers ? Parce qu'en fait, la clé de ce sixième saut, ce n'est pas le tremblement de terre, ce n'est pas ce qui se passe dans la nature, c'est en fait ce que ça représente. Ici, on appelle cela la colère de Dieu. Il a deux façons, d'ailleurs comme vous lisez Ephésiens 2, vous allez voir ça, il a deux façons de voir, de se comporter devant Dieu. Soit nous sommes devant sa colère, soit nous sommes devant sa gloire. Dans le chapitre 7, nous allons voir que l'Église, elle est devant le trône, c'est-à-dire qu'elle contemple la gloire. Ici, ces gens, ces six catégories de personnes, ne contemplent pas la gloire, mais la colère. Et qu'est-ce qu'ils vont dire ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Montagne, tombe sur nous. Tombez sur nous, pardon, et cachez-nous loin de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. Celui qui est assis sur le trône et l'agneau vont être glorifiés, loués dans le chapitre 7. Ici, à la fin du chapitre 6, dans le 6e saut, ces six catégories de personnes ne vont pas adorer celui qui est assis sur le trône, ne vont pas reconnaître que l'agneau est digne de recevoir toute puissance, toute richesse, toute sagesse. Non, ils vont d'abord, ils vont choisir de mourir, d'être écrasés par des montagnes, plutôt que contempler la colère de l'agneau. De quel côté sommes-nous ? C'est ça le message d'aujourd'hui, de quel côté ? Sommes-nous du côté de ceux qui blasphèment ou sommes-nous du côté de ceux qui glorifient l'agneau qui est puissant et qui est assis sur le trône ? De quel côté sommes-nous ? C'est ça le message. Un jour, nous allons tous comparaître devant ce trône. Est-ce que nous allons y voir de la colère ou de la gloire ? Que Dieu ait pitié de nous.